Générique Oui, oui, c'est sûr que le... Face à... Face à une équipe puissante. Face à une équipe puissante. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. On est moins puissant, donc forcément, on peut exister qu'à travers un bloc, des duels qu'on joue à 100% et... et une certaine consistance. Donc à partir du moment où on n'a pas ça, notamment sur la première période, on n'existe pas. On se fait enfoncer. Voilà. Donc... Manque de consistance du bloc, perte des duels en bilan du match et de grosses défaillances individuelles qui font qu'on se tire une balle dans le pied. Et à partir de là, c'est sûr qu'avec le doute qu'on a un petit peu en ce moment, c'est compliqué. Ce qui est difficile, c'est qu'on a l'impression d'éteindre un feu là, il y en a un autre qui se rallume là. On pense qu'un joueur est... est fiable, est bien parti, et puis il passe à travers. Donc là, c'est vrai que... c'est vrai que ça se complique. Ça se complique, d'autant qu'on est tombé sur une équipe qui, elle, était dans le registre qu'il fallait, quoi. Dans l'impact, dans la puissance. Donc on a mis une mi-temps pour se mettre un peu dans les duels. À partir de là, c'est difficile. Après, quelques moments où on peut revenir, je pense à la fin de première mi-temps, début de deuxième, il y a un problème dans les temps forts. Parce qu'à 2-0, vous pouvez revenir quand même à 2-1. Inverser un petit peu la tendance. Mais bon, globalement, sur l'ensemble du match, c'est... voilà. Il n'y a rien à dire. On a l'impression qu'on peut revenir, c'est presque un exploit individuel plutôt qu'une action collective. Oui, parce que bon... Surtout qu'on... Après, l'entame de match, elle est difficile, mais on prend des buts sur une grosse erreur individuelle. On prend des buts sur un coup de pied arrêté et on prend les buts et on voit l'équipe d'Oxia jouer comme on l'a préparé. Donc ce n'est pas faute de prévenir les joueurs. Mais c'est vrai qu'après, on met pratiquement 30 minutes, on manque un peu de confiance, on manque d'humilité, on perd pied, puis on met 30 ou 35 minutes pour revenir à des principes de jeu. Parce que bon, le football, c'est comme ça. Donc on abuse de jeu direct, on a du mal. Puis enfin, sur le dernier quart d'heure de la mi-temps, on se remet un peu dans le cou, et c'est là qu'on se procure les occasions. Donc c'est ça qui est difficile. Mais c'est d'autant plus difficile qu'il y a des états différents dans l'équipe et que c'est vraiment des défaillances qui plombent tout le monde. Le premier but, c'est un gag. Il faut que je le revoie, mais je pense que c'est un gag. Voilà, à partir de là, c'est compliqué. Voilà l'analyse qu'on peut en faire. Sur le deuxième, on est encore dans le premier. Alors qu'on les a prévenus, comment défendre sur les coups de pied arrêtés parce qu'on sait comment ils les frappent, on sait la puissance de certains joueurs. Mais bon, on est dans la panique. Donc à partir de là, on prend le deuxième et puis le match, il devient compliqué. Après, vous prenez un troisième, vous essayez de revenir. Après, il n'y a plus de cohérence. C'est un peu des joueurs qui sont certains qui se battent, certains qui perdent pied. Tout ça, c'est compliqué de garder un collectif. Voilà. Mais bon, c'est ça le constat du match. Après, il faut, au-delà de tout ça, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une remise en question chez certains pour dire que le championnat de Ligue 2 professionnel et le monde professionnel, c'est beaucoup d'humilité. Chaque semaine, c'est batailler dans la position où on est beaucoup plus parce qu'on ne peut pas passer de ça à ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, à un moment, on est dans un état où il faut trouver dans deux jours onze guerriers. Ce qui est difficile, c'est que je ne vois pas mes collègues pousser leurs joueurs comme ça à faire des appels, à faire des... Et ça, tous les matchs, je le ressens. Il faut pousser certains à... Pourtant, voilà, je le trouve éteint, certains. Et d'autres où on est content de leur état d'esprit, où là, l'équipe, elle est... Donc, voilà, ça manque de constance, tout à fait. D'une action à l'autre, voilà. Donc, l'analyse, elle est là, c'est celle-là. Voilà, on s'est fait enfoncer pour la ligne. Il faut se remettre au travail. Elle est simple. Voilà. Voilà. C'est passé aux radios. Je vais pouvoir manger les petits fours au désarbitre. Non, mais je... Non, c'est pas ceux au désarbitre, c'est ceux d'un mi-temps. Mais comme j'ai dit, la place était prise, je me suis arrêté. J'ai fait une halte. J'ai vu des très beaux fagnons de la Champions League. Oui, oui, il y a déjà... Ouais. Alors, début de match, Tony Truc. Ah, j'aurais vu ça, là. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, on était... Ouais, on avait... Je crois qu'ils avaient à cœur, mais... C'est pas le cœur qui manque à cette équipe. C'est la... C'est comment dirais-je... La constance. Voilà. Un échec, une... Une remise en cause, un bon résultat. Donc, euh... On va dans trois jours à Clermont. Mais euh... Je suis incapable de vous dire ce qu'ils vont nous produire. Voilà. Donc, ils sont capables de belles choses. Euh... On a changé de système. On avait envoyé des forces offensives ce soir. Avec Adama et Alex dans les couloirs. Et ses roues avec Gaëtan. Le petit Greg à la récup. Euh... On avait demandé à ces deux récupérateurs de faire leur job de récupérateur. Ils l'ont très bien fait. Et on avait demandé à nos quatre défenseurs d'être des vrais défenseurs. Voilà. Je crois que... Globalement, c'est une victoire méritée sur l'ensemble. Je pense que... Petit bémol, c'est ce but en fin de match qui était évitable. Et qui aurait... Qui aurait fait encore plus propre. Mais bon, écoutez. On marque trois buts. Hein ? Mais 4-0 de l'allée, il pourrait passer. Pas totalement. Mais euh... Il y a personne qui était à l'allée, mais on méritait pas 4-0. Mais enfin, peu importe. C'est une belle victoire. Euh... Voilà. Place à la récup parce qu'on a un gros, gros match à faire à Clermont. Euh... Qui aura un jour de récupération, eux, de plus que nous. Mais euh... La victoire aidant à récupérer, on va y aller avec des ambitions. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut que... Aller chercher que des points, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est une grande satisfaction. Je crois que le groupe a encore une fois répondu présent. Mais je vous dis, c'est un groupe à réaction ou... Voilà. Mais je me suis... J'ai pris beaucoup de plaisir. Je crois que les joueurs en ont pris. Même dans la douleur, ça a été dur parce qu'il y a des moments difficiles. Mais en tout cas, je crois qu'on a vu de belles choses ce soir. Il y a eu beaucoup d'attention dans les mouvements offensifs. Oui, oui. Mais on avait demandé aux quatre attaquants de... De se lâcher complètement. Même s'ils ont des devoirs à la perte du ballon. Je pense qu'ils avaient pour mission à eux quatre de déstabiliser l'adversaire. Donc, ils avaient à essayer, à réitérer, à répéter. L'échec fait partie du jeu quand vous êtes attaquant. Mais le plus embêtant, c'est quand ça n'essaie pas. Et ce soir, ils ont beaucoup tenté, osé. Et ils ont été justement récompensés. On peut regretter que le tiraciste est souvent prouvé en jeu. Oui. On a fait le point à la mi-temps là-dessus. Parce que souvent, il ne doit pas donner la balle parce qu'il était déjà à deux mètres derrière. Oui, oui. Non, mais c'est ce qu'on a dit à la mi-temps. C'est peut-être des réglages. Non, non. Mais c'est Roux qui est toujours à la limite. Après, il y a un réglage à faire entre le passeur et le receveur. Donc, il faut trouver le bon tempo. C'est vrai. Je pense qu'il y a une telle puissance. Oui. Et puis, je l'ai dit, il sera devant le but. Oui. Non, mais oui. C'est important. Parce que Gaëtan est un joueur qui donne tellement pour le collectif que des fois, il n'est pas devant le but. Il est ailleurs. Non, mais il est ailleurs. Mais il permet des choses, comme le but d'Alex. C'est lui qui permet ça. Serou, il sera devant le but. Il faut lui amener des ballons, comme Ruben ce soir. Grande satisfaction. On marque sur un centre de Ruben Aguilar quand même. C'est magnifique. Je l'ai félicite. Non, mais je le chambre beaucoup sur ces centres parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a très peu qui arrivent, en fait. Mais il le sait. Donc, non, mais je suis... Écoutez, on est très satisfait. Il n'y a pas d'euphorie. Si, ils ont crié. Ils ont crié. Le capitaine a pris les choses en main ce soir et ils ont crié fort, justement. Parce que je pense qu'il y avait besoin de rester sur une défaite. Ça doit les aider à... Oui, oui. Ça doit les aider à continuer à avancer. Voilà. Bon, par contre, devant, ça a gagné quand même. Donc, on est toujours aussi loin. Mais je crois qu'il faut jouer les matchs les uns après les autres avec des intentions, et des attitudes et des comportements qui peuvent nous ramener vers le haut après. Voilà. Mais il y a une grosse échéance dans trois jours. L'équipe n'a pas trop reculé en fin de première du temps, en dernier quart d'heure, et en deuxième mi-temps. Elle n'a pas trop reculé. C'est une question ou une affirmation ? Non, non. La tête n'a pas trop reculé. Oui. Non, mais je n'ai pas... Non, justement, l'idée à la mi-temps, c'était... À 2-0, j'ai simplement dit, il faut aller marquer le troisième. On ne change rien. On continue à avancer. Et tant qu'on n'aura pas mis le troisième, on ne sera pas à l'abri. Et même... On met le 3, et quand ils font le 3-1, tout le monde se pose des questions. Parce que vous n'êtes pas à l'abri du 3-2, de l'erreur technique. Il y a eu un contre, à un moment donné, où Sam fait une perte dans l'axe, là. Et puis, ça finit par un carambolage avec Zach. Vous n'êtes jamais à l'abri, quoi. Tant que ce n'est pas clôturé, ce n'est pas clôturé. Donc, on a manqué d'exigence sur un coup de pied arrêté. À l'aller, on avait pris deux buts sur coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est des choses où il faut encore que l'on travaille. Mais c'est juste une question de concentration, de volonté. de ne pas se dire qu'à 3-0, l'affaire est pliée. Parce qu'il y a déjà eu un match de Champions League, où je crois que c'était Liverpool qui perdait 3-0 contre le Milan AC. À la mi-temps, ils ont inversé la tendance. Non, mais ce sport fait que ce n'est jamais fini. Voilà. Donc, on n'est jamais à l'abri de déconvenus. Voilà. Mais on est content, en fait. Même système, même joueur. Clairement. On ne charge pas l'équipe qui gagne. On va réfléchir. On va réfléchir. C'est le troisième match de la semaine. Sincèrement, là, comme ça, à l'instant T, je ne peux pas vous dire. Il faut faire le bilan demain. Il y a Gaëtan qui a eu un problème gastrique même à la mi-temps. Donc, il a réussi à finir le match quand même. Enfin, je l'ai sorti à la fin. Mais il y a ça. Il y a Serou qui a demandé à sortir. Ce n'était pas prévu pour un problème de genoux. Donc, il faut faire un bilan. Là, ils sont dans les bains. Bains chauds, bains froids. Récupération. On mange tous ensemble ici pour être sûrs de l'alimentation. Et puis, on va faire le point demain. Mais je suis content pour eux, déjà. Parce qu'ils sont pas mal chahutés. Mais fort logiquement, il y a des moments où je peux les couvrir. Il y a des moments où je ne peux pas les couvrir. Mais en tout cas, la réaction est bonne. Mais... Oui, mais c'est toujours la réaction. C'est un problème. Quelles copies ils vont rendre à Clermont ? On peut remettre les mêmes et que ça passe complètement à travers. Mais ce n'est pas le souhait. Le souhait, c'est de continuer à avancer. J'ai trouvé Adam Abba très performant ce soir. Oui. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans des dispositions comme ça. Non, mais c'est... C'est très bien. Il y a du monde qui se mêle. Il y a éventuellement Vincent Garny qui va venir se mêler aussi à tout ça. Ce sera peut-être notre cru. Il est pas mal aussi. Hein ? Oui, oui, oui. Ils ont énormément bossé, oui. Bon travail. Bon travail. Il est fait ? Il est OK ? Ou il est encore au renaissance ? Brahim est plus ou moins opérationnel. Mais ça fait trois semaines qu'il n'a pas joué quand même. Il ne faut pas l'oublier. Donc il faut savoir aussi que contre Nancy, notre grand hibou sec sera suspendu. Donc il y a peut-être une anticipation à avoir sur ce week-end là. Pourquoi un hibou ? Hein ? Pourquoi un hibou ? Pourquoi un hibou ? Parce qu'il s'appelle Ibrahima et tout le monde l'appelle hibou. D'accord. Parce que ça pratique les hibous. Ben, je sais pas. Ça vit la nuit. Non, parce que... C'est pas une vision. Non, hibou est suspendu. Non, mais voilà. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on attaque Brahim dans trois jours ? Je sais pas. Je sais par contre que hibou sera suspendu contre Nancy. Voilà. Donc il y a toute une gestion à avoir par rapport à tout ça. Voilà. Donc à Clermont, ce sera la recherche de la régularité pour... Mais sincèrement, je... Mais c'est un gros match. Oui, des fois, ça... On a fait le nul à Dijon. On était allé gagner à Metz. C'est un match qui sent le haut du tableau. Moi, j'ai vu la performance de Clermont hier soir. Sur un terrain très difficile. Terrain très difficile, mais le PFC mérite de gagner ce machin. Ils l'ont pas fait, mais... Mais par contre, on a vu des Clermontois un peu fatigués. Mais ils auront un jour de récup de plus que nous, quoi. Donc ça, dans la gestion. Mais nous, on a gagné, donc... La vitamine de la victoire. Ouais. Ça doit nous doper, ça. Ça vous va ? Merci, Jacques. Allez, je passe à la radio. Voilà. On va voir si... J'ai changé de système, si ça va. Ça va. Ça va.